Salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve au bord de la mer pendant qu'Amignac est en train de pêcher le bar avec des leurres complètement fou en bord de mer donc bien évidemment on se retrouve au bord de Toulouse malheureusement pas en mer pour présenter la box mer c'est un petit peu loin de Toulouse donc on fait avec les moyens du bord donc la box mer du mois de février une box franchement bien sympathique comme d'habitude on va tout simplement vous présenter les animations les différentes animations pour que vous puissiez vous servir des produits donc là on est sur un petit étang privé vu qu'on est en période de fermeture pour la première et la deuxième catégorie donc on va pas les pêcher dans le public forcément on n'a pas envie de se faire taper sur les doigts puis il faut pas le faire de toute manière donc le premier produit pour la box mer c'est tout simplement un combo déjà monté de chez ilex et le nitrosprat shad en 120 avec une tp de 10 grammes franchement c'est très 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 joli une tp qui est vraiment travaillé qui est même transparente de ce que je vois c'est vraiment super monté en texan donc pour les gros boulets comme moi qui s'accroche un petit peu partout franchement je pense que c'est un bon un bon un bon type de leurre pour pouvoir justement éviter de perdre tous vos leurres comme moi ce que malheureusement ça marie un petit peu trop souvent donc au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très compliqué donc on va essayer de choper bien évidemment un bar ou une vieille dans cet étang donc l'animation avec ce type de leurre là ça va tout simplement être du linéaire enfin du cranking pour bien dire les choses vous lancez vous ramenez ça va nager tout seul la particularité c'est que vous allez vraiment pouvoir peigner différentes profondeurs d'eau si vous lancez et que dès que votre leurre touche l'eau vous commencez à ranimer le leurre va revenir à peu près un mètre sur la surface suivant la hauteur de votre canne et la vitesse à laquelle vous allez mouliner par contre je sais même pas si vous allez voir mais ça nage vraiment super bien ça nage vraiment vraiment super bien ça nage tout seul qu'il a en plus le coloris au soleil ça je pense c'est vraiment un coloris qui au soleil va vraiment très bien marché il renvoie des reflets dans tous les sens et donc l'autre petite particularité comme je vous disais c'est si vous voulez aller un petit peu plus profond eh ben c'est très simple vous lancez et vous attendez vous comptez 1 2 3 4 5 vous ramenez pendant qu'elle est en train de s'accrocher dans les arbres attendez je vous le montre là regardez regardez le petit boulet regardez le et donc si le lancer d'après vous voulez aller un petit plus profond vous comptez jusqu'à 6 jusqu'à 7 et ainsi de suite c'est la petite technique pour essayer de peigner différentes profondeurs d'eau c'est que vous comptez à chaque fois bas plus en gros vous rajoutez à chaque fois 1 2 3 pour essayer d'aller un petit peu plus profond alors oula ben là vous voyez j'étais un petit peu trop profond je pense j'ai ramené un magnifique mouton d'algues donc voilà c'était le nitrospratcha donc ça vous permettra de prendre un petit peu tout type de poisson du bar principalement c'est vraiment un très bon leurre pour le bar on va passer directement sur le deuxième produit le deuxième produit franchement c'est un chat que je vous recommande très chaudement au début honnêtement j'étais pas très fan de la marque gunki puis comme on dit avec les cons qui change pas d'avis j'ai testé le peps c'est vraiment à l'heure qui n'a super bien et surtout qui est pas très cher c'est vraiment l'avantage je pense de la marque gunki c'est que c'est une marque qui n'est pas cher qui est quand même plus ciblé entrée de gamme et qui va permettre d'un peu à même au petit budget de se prendre des leurs qui n'achent vraiment bien ça nage tout seul c'est extrêmement souple je pense que vous le voyez c'est super souple et coloris sont vraiment sympathiques il ya aussi des jolis kits qui sont typés clear water backwater pas vraiment pour les débutants qui savent pas trop les coups comment choisir leurs couleurs avec vous aviez les têtes plombées ilex straight giga d'evi straight giga donc là en 14 grammes avec un hameçon de 3 0 si je ne dis pas de bêtises trop 4 0 et la particularité de cet épais là donc je pense que vous le verrez peut-être mieux sur la gopro je pense que vous allez me dire mais comment c'est que l'hameçon est au dessus c'est que pour les enfiler vous avez une tige en dessous avec un ergot en plus qui va tenir le leur qui va vous permettre tout simplement en fait de piquer le leur avec la tige alors je vais y arriver le petit boulet voilà en fait vous piquer leur avec la tige et non avec l'hameçon et donc au moins votre hameçon est très bien placé et par contre votre leur est beaucoup plus mobile donc ça c'est vraiment des têtes plombées sympathique personnellement je les connaissais pas et faut avouer que je trouve vraiment ça bien sympatoche au niveau de l'animation ça va un peu être comme le combo d'avant sauf que là c'est pas en texan là c'est ça la différence c'est que là par contre c'est monté vraiment en tp classique donc là vous avez plus de risques de vous accrocher par contre vous aurez plus de chances de piquer les poissons avec le texan faut quand même ferrer un petit peu plus fort et ça décroche un peu plus souvent même si honnêtement si vous ferrez fort ça pique quand même relativement souvent donc là vous pouvez faire du cranking exactement comme le comme le produit qu'on avait avant et l'autre animation vous allez pouvoir faire pareil ça nage vraiment super bien je vous le montre rapidos mais le pep c'est là en plus pareil c'est vraiment un coloris qui reflète vachement les rayons du soleil du coup ça brille dans tous les sens et l'autre animation va savoir à moi ce qu'on va appeler l'animation dents de scie donc vous allez lancer vous allez prendre contact avec le fond donc toujours pareil comme une bannière se détend vous êtes au fond garder bien votre ligne tendue à la descente comme ça si vous prenez une boîte vous allez pouvoir ferrer rapidement et ensuite vous allez mettre des tirés j'ai ramené un bon paquet d'algues hop vous remettez des tirés vous remettez des tirés et ainsi de suite au milieu vous pouvez faire un peu de cranking j'ai ramené un sacré paquet d'algues c'est bien dégueulasse et voilà vous remettez des tirés comme ça là l'avantagé c'est que vous allez vraiment pouvoir peigner une plus grande couche d'eau et pouvoir peut-être attirer des poissons que vous n'auriez pas attiré en devant du cranking tout simplement classique voilà maintenant mon leur a une moustache donc on va passer directement au produit suivant le produit suivant c'est tout simplement un jig de chez art c'est le boni en 28 grammes donc d'après ce qu'on a compris apparemment en plus c'est un jig qui est très réputé pour la pêche en mer l'avantage du jig et ça je pense que beaucoup de personnes le néglige c'est que c'est un leur qui est extrêmement polyvalent vous pouvez pêcher en mer avec mais en eau douce ça marche extrêmement bien sur les perches sur les perches vous avez vraiment des grosses pêches à faire avec les jigs en verticale principalement même sur les brochets si vous prenez un petit peu plus gros en hiver ça peut vraiment débloquer les pêches donc là on va se concentrer sur la mer il ya vraiment pas mal d'animations que vous pouvez faire avec un jig c'est ça aussi le gros avantage et c'est des leur extrêmement polyvalent là on va essayer de ne pas le laisser au fond et autre très gros avantage je pense que vous avez vu ça se lance à une distance complètement folle donc première animation ça va tout simplement être du linéaire vous pouvez faire du linéaire avec des tirés du cranking avec des tirés pour employer le bon terme vraiment cranking et vous mettez plein de petites tirés dans votre canne donc le jig en fait va faire du petit droit de gauche va remonter va redescendre va faire un petit peu n'importe quoi et donc ça va le faire briller et ça va attirer nos amis les carnassiers donc par exemple les barres vous pouvez mettre des tirs un petit peu plus violentes vous pouvez mettre des grandes tirés leur laisser couler c'est vraiment en fait un leurre avec lequel vous pouvez absolument tout faire donc n'hésitez pas vraiment à être créatif avec ce type de leurre là et à tester un peu plein de types d'animations mais déjà rien qu'en linéaire le leurre en fait déjà fait plein de petits droits de gauche et brille dans tous les sens l'autre animation je vais pas pouvoir vous montrer ici c'est la verticale le jig en vertical c'est vraiment redoutable donc pour cela c'est simple si vous êtes soit du bord soit en bateau soit en flou tube si jamais vous voulez vous en servir en eau douce vous laissez couler votre jig jusqu'à la profondeur souhaitée donc par exemple jusqu'au fond vous le remontez de 10 15 cm et ensuite vous allez mettre des tirés comme ça dans votre canne donc soit des grandes tirées pour vraiment le faire remonter et ensuite le laisser redescendre soit plein de petites tirées vraiment pour le faire très sauter sur place et faites attention vous allez souvent prendre les touches à la descente donc c'était le petit bonnie de chez art qu'en penses-tu montrer cher à minac à c'est super c'est super et maintenant on va passer directement sur le dernier leurre alors attention pour le dernier produit grosse originalité au niveau du nom je ne sais plus dire originalité oh oh ouais donc c'est le top water 135 mm de chez art donc les mecs franchement je sais pas ce qu'ils se sont dit quand ils ont créé le produit soit c'était vraiment grosse panne d'inspiration ils se sont dit bon allez top water c'est bon allez ça c'est stylé tu vois donc du coup c'est un stick bait de la marque art un stick bait plutôt volumineux qui va vous permettre de choper bien évidemment du cendre en mer ce que c'est bien connu le cendre en mer ça marche pas mal donc bien évidemment pour le bar le stick bait marche très 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 bien sur le bar donc là va quand même plus attendre va falloir attendre la bonne saison mais à la bonne saison je pense que c'est un leurre qui va vraiment pouvoir vous ramener des poissons sympatoches le stick bait c'est très simple je pense que vous allez voir l'animation tout simplement vous moulinez et vous mettez des petites tirées et en fait à chaque petite tirée droite gauche droite gauche droite gauche il va faire la fameuse la fameuse nage qu'on appelle le walking the dog donc promener son chien donc en fait vous promenez votre stick bait donc ça c'est vraiment une animation qui est très prenante sur le bar à la belle saison n'ayez pas peur justement de mettre des grosses tailles je me rappelle petite anecdote quand on était monté avec amignac pêcher chez ultimate on pêchait même avec des stick bait en 150 et honnêtement les bars de 50 60 ils n'ont vraiment pas peur de monter sur ce genre de proie là donc n'ayez pas peur de mettre des leurs des fois un petit peu volumineux dites vous bien que des fois ils vont juste l'attaquer par énervement plus que par le par le simple fait de se nourrir donc n'ayez pas peur de mettre des produits un petit peu plus gros la petite variante c'est que vous pouvez soit animer rapidement donc mettre des tirées rapides ou soit faire des tirées beaucoup plus lente et donc le leurre va se désaxer plus lentement et faire des droits de gauche un petit peu plus lent voilà donc c'est vraiment très très simple là honnêtement j'ai peu d'espoir vu qu'on est un peu comme au mois de février de faire un poisson au stick bait mais je pense que vous aurez compris le principe au niveau de la belle saison ça devrait vous rapporter des jolis poissons c'en est tout pour cette box mère j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude si vous avez des améliorations des suggestions et si amignac vous saoule un peu comme moi vous pouvez bien évidemment le mettre dans l'espace commentaire en mettant amignac nous saoul honnêtement je me ferais un plaisir de vous mettre des coeurs sur vos commentaires et là dessus je pense avoir dit assez de conneries on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne youtube de fjord chanel chose tout le monde